salut à tous les copains et bienvenue c'est bubix on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le constater sur 7 days to die ça fait longtemps et on se retrouve spécialement on le voit en haut par là en haut et ma caméra bon en haut là bas à gauche là à ma gauche on voit qu'on est en alpha 15 il y a plein de trucs et plein de nouveautés on va s'amuser voilà donc je rejoins comme la dernière partie le serveur de pandémie je suis arrivé sur vitopia et oui le serveur de survie topia ou justement il ya une super partie qui a été lancé hier soir donc c'est tout frais tout neuf et où les gens ont décidé de faire un petit village donc on va essayer de s'incruster dans ce village et trouver sa petite parcelle bon ça peut être le premier épisode évidemment on va commencer on va se ramasser des cailloux des pierres des feuilles des machins des trucs des bidules alors petite nouveauté sur cette saison je vais essayer de faire en sorte de faire des épisodes très simple pour moi à monter parce que j'ai beaucoup de retard sur mon montage et j'y arrive pas quoi en fait alors pour vous offrir du contenu bah je vais essayer de revenir au basique à ce que je faisais avant c'est à dire que je filme ma scène je coupe la vidéo voilà s'il ya des trucs baladés dans la pampa ramasser de l'herbe on s'en fout quoi et puis je remets quand il ya un truc intéressant et puis je recoupe puis voilà je ramasse des herbes et je vais dans la pampa je suis des trucs inintéressants et puis je remets et puis je recoupe et ainsi de suite le but c'est que ça soit facile pour moi en tout cas pour vous offrir du contenu assez rapidement et qu'on enchaîne quoi parce que là il ya beaucoup de choses à faire j'ai envie de jouer voilà allez c'est parti oulala il ya plein de nouveautés dans cette petite alpha donc déjà le la distance de vue a priori est gigantissime donc on va voir ça ensuite bah voilà il ya plein de nouveautés il ya des grottes il ya des machins il ya des trucs il ya des pnj plein de choses oh j'arrive il fait nuit déjà je commence très très mal ma journée quelle heure est-il une heure cinquante ok super c'est très bien bon alors les quêtes connaît j'ai fait un peu le boulet en fait alors qu'il ya prophète y'a bébix y'a crée d'expans on va dire bonjour pour commencer à ça a changé bijoules on va se récupérer de quoi faire des outils tout ça tout ça j'ai cru voir une pierre j'ai cru voir je vous rassure je vois pas grand chose salut bibi x au fait il ya un village un bidonville de commencer c'est le bibi xio on va récupérer un peu de bois oh ah bah alors attendez j'ai mes contrôles qui sont pas bon on va les modifier tout ça alors c'est là avancer reculer aller à gauche aller à droite 220 heures 300 3000 j'ai pas de stylo pour noter vous notez vous vous notez est ce que vous notez non vous notez pas vous on va faire un screenshot j'espère qu'il va marcher voilà alors se récupérer quelques bois il en faut bien plus que deux donc même temps on est mains nues donc peut c'est pas ce mal stone il m'en faut 5 tu as j'ai apparu dans une zone c'est l'air sympathique valonais de chez valonais j'adore une espèce de montagne en face de moi je sens que cet alpha va me plaire je sens qu'elle va être vraiment vraiment à mon goût pour l'instant il commence il va pas tarder à faire jour ça c'est tant mieux parce que je suis pas très rassuré tout nu dans la pompe pas et le riz nous faut une pierre une pierre en même temps j'aurais pu noter directement 220 nord 3000 est alors on va dézoomer on va mettre la carte 220 nord en bas c'est vraiment pas loin allez on va mettre le waypoint par là et c'est par là qu'on va aller de façon ok il commence à faire jour génial voilà donc on va se faire notre petite stone axe voilà vous connaissez tous c'est le début de partie donc il n'y a pas de surprise là dedans voilà la stone axe est fait on va suivre notre petit spot qu'est ce que c'est ces plantes je connais pas on va se choper les 35 plantes demandées ça c'est vite fait ah ça c'est fait ok plantes fiber on y va donc il faut il faut tout de façon craft je sais pas s'il faut le chapeau at non il faut pas le chapeau donc on fait pas le chapeau on s'en fout ceci dit bon j'ai pas de chapeau non plus donc qu'est ce qu'il manque ça la cagoule je l'ai bah si j'aurai un chapeau allez on va attendre 10 secondes 15 secondes que ça soit vini on va aller s'équiper en attendant au niveau de la température pour l'instant j'ai pas trop de soucis on voit plus la température en bas à gauche c'est normal normalement elle est affichée la température parce qu'elle est ma température allez peut-être affiché que quand il ya un problème de température je sais pas ok suivant donc il faut du bois il faut il faut du bois il faut du bois et du bois c'est magnifique le paysage regardez ça quoi la distance de vue c'est une tuerie quoi c'est vraiment une tuerie j'adore j'adore on a des montagnes mais énorme on a une distance de vue énorme on voit les lacs et tout oh la 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 on va s'éclater les copains je suis tout fou bon allez un arbre on va faire un petit un petit crochet ça c'est fait oh bah c'est des baies ça je prends de la nourriture oh par contre je prends pas les zombies s'il vous plaît je n'avais pas vu arriver celui-là laisse moi choper ma nourriture tranquille on va prendre le coton aussi parce que le coton sert à faire un livre vous le savez bien chiant j'en prends un paquet un au moins j'aurais j'aurais ce qu'il faut si jamais faut se faire un bandage aussi ou n'importe quoi parce que là déjà j'ai failli me faire taper par un zombie en début de partie cela foutrait mal quand même je viens d'arriver sur le serveur bonjour je suis déjà mort donc non on va essayer d'économiser nos vies cette fois n'est pas faire comme le dernier épisode dernière série ceci dit bon pour je vais pas me trouver des excuses mais je reprenais de pas mal de temps d'arrêt de jeu alors bon c'est pas c'est normal que je n'y arrive pas tout de suite oh alors ça c'est fait ohlala la vue oh mais c'est monstrueusement beau c'est gigantesque ohlalala j'en prends plein les mirettes les gars vous imaginez même pas c'est topissime j'adore je kiffe c'est trop de la balle quoi je sais pas s'ils ont laissé les motos par contre mais ça donne envie de prendre une moto et d'aller se balader quoi à prendre des fleurs jaunes aussi ça peut servir pour pour se faire de la flotte plus tard on n'en est pas encore là mais on va essayer d'y arriver assez rapidement allez je prends tout ça parce que là la nourriture ça faut pas cracher dessus en début de partie c'est très utile maintenant ça a pas l'air ça a l'air d'être assez abondant donc ça m'en fait combien la 56 déjà ouais c'est top ici on se remonte pas très vite avec les petites b mais je préfère assurer le coup et plutôt que de mourir de faim ça ça m'est déjà arrivé dixit la dernière partie encore en date c'est par où c'est par là où est la petite ville aller loin à la combien de kilomètres où est ce qu'on voit déjà distance je sais plus ah non à la 500 mètres bah il y a encore à manger par là il y a des aides oh il y a un petit camp ouais si on arrive à se le fouiller vite fait bien fait pendant que les aides sont là autour une petite marmite un petit lit allez on se casse on fait gaffe surtout c'est très dangereux ce que je suis en train de faire mais très rentable aussi voilà on se casse on se casse on les attire un peu plus loin et on reviendra par ailleurs allez venez les copains c'est la technique du petit filou et oui j'ai trouvé des trucs intéressants en plus allez on fait un petit tour gentiment on les a bien baladés on a un petit petit nid ici voilà maintenant on y retourne donc ils sont un peu plus loin je vais laisser un lit pour avoir un copain si jamais il y a un mec qui passe par là c'est sympa ah oui bah on n'a pas fait notre petite quête aussi là j'ai tout ce qu'il faut mais je l'ai pas fait on vérifie ouais ils sont un peu loin j'ai peut-être pouvoir wooden club allez craft moi ça même si je vais le jeter direct ça sera la mission de terminer en fait il y a des baies de partout quoi parce que pas de manquer de nourriture ok le truc suivant wooden bow ça c'est important deux flèches je sais pas ce qu'il va me manquer mais il va me manquer alors ça on va s'équiper ça de suite il est où mon arc il va me manquer des cailloux je suis sûr on va essayer de se trouver une grosse caillasse il y en a là oh il y a une espèce de crevasse là bas ah j'ai envie d'aller voir ça je veux aller voir ça bon en fait vous voyez pour l'instant je coupe rien parce qu'il y a tellement de choses à explorer c'est topissime je prends de la caillasse on a toujours besoin de caillasse oie aie aie cassos oh la 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 je vais commencer à mourir dès le début de la partie un bandage vite vite j'ai pu le faire de coton oh non comment on fait un bandage oui me revoilà donc ma vidéo a bugué je sais pas ce qu'il s'est passé je suis mort en plus c'est pas de l'eau c'est pas de l'eau pourquoi il y a encore ces trucs de chat là attends je vais enlever le chat de toute façon je suis pas sur twitch voilà merci ouais bah voilà je suis mort donc j'ai eu le temps j'ai eu le temps j'ai eu le temps j'ai eu le temps de poser un lit donc ça c'est cet effort de ma part comme ça je perds pas de temps mais c'est ballot hein c'est vraiment là il est mort à la con à cause d'un bandage à la con franchement j'aurais pu mieux gérer bon c'est pas grave allez on désespère pas on va se réparer notre tonaxe voilà et on va se rendre vers le village ah il est là le village ah bah c'était ça le le fameux canyon que je voulais aller voir c'est lui le petit con là qui m'a tué la petite con là on va lui faire la peau si j'arrive à la viser oh mais viens ici tiens en plus t'as le cerveau à l'air quoi ça c'est fait première mort premier zombie tué c'est bien fait pour elle voilà on enlève les cadavres surtout on laisse pas de traces derrière nous s'il vous plaît allez voilà notre petite ville a priori c'est par ici alors à quoi ressemble les parcelles à ça super il y a des lampes à d'air c'est propre c'est beau des petites maisons donc les petites parcelles là ça c'est quoi c'est la caisse stone voilà donc on va faire la première petite coupure en tout cas voilà c'était le début de partie donc j'ai trouvé le village c'était là pour le premier objectif on a découvert un peu la carte la génération comment c'est foutu c'est génial franchement c'est topissime on est mort là franchement je suis déçu je suis vraiment très très déçu et du coup j'attends avec impatience l'arrivée de Carrara Carrara pour pouvoir avoir une parcelle dans le petit village sont pas grandes les parcelles va falloir faire une petite maison mais c'est pas grave c'est le jeu ma peau lucette et voilà alors est-ce que je fais d'ailleurs une maison dans le village ou est-ce que je fais une maison plus loin je sais pas encore tiens d'ailleurs ouais non je pense que ça serait intéressant de jouer dans le village bref allez je coupe la vidéo je vais chercher 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 des bricoles comme d'hab comme tout début de partie et puis on se retrouve pour terminer la vidéo allez à toutes bon bah en fait on se retrouve déjà en jeu j'ai même pas été me balader j'ai décidé de m'installer direct bon j'ai été demandé à l'admin du serveur quand même si c'était possible mais oui donc ce que je vais faire c'est que j'ai fait un peu le tour des parcelles qui étaient déjà utilisées j'ai choisi celle-ci avec la vue sur la mer l'océan c'était sympa et je vais faire un peu comme cette parcelle cette personne là c'est à dire commencer à installer une base mais sous le sol pour que je puisse construire après tranquillement par dessus en fait voilà donc c'est stratégique je vais mettre mon escalier par ici donc on va commencer à creuser on va se faire une petite shovel voilà j'ai posé un coffre évidemment j'espère que vous n'avez pas besoin de savoir comment on fait un coffre quand même comment ça s'écrit shovel 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 les outils iron shovel stone shovel ah il va me manquer de la pierre bon bah alors putain avec toute la pierre que j'ai ramassé sur l'autre z de tout à l'heure non mais je te jure est-ce que j'ai des graines d'arbre j'ai pas regardé il va falloir que je regarde aussi ça ça c'est de la terre non alors donc ouais je vais m'installer véritablement dans le village je vais vous dire pourquoi parce qu'avec tout le monde il y a forcément plus de monde dans le village on va être forcément plus regroupé et ça va être forcément plus hardcore et ça je kiffe vraiment sympa le petit village ça a l'air sympa alors on se fait un gros stock de pierre parce qu'il va falloir se faire beaucoup d'outils il faudra se faire un gros stock de bois aussi évidemment et on va essayer dans cette première journée de commencer réellement à se faire un abri assez rapidement on va aller chercher du bois tout de suite parce qu'il va en falloir beaucoup 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 on a pas du tout d'endurance et puis surtout j'ai perdu de la wellness alors ça va pas m'aider beaucoup cette affaire non mais vraiment boulet de début de partie tu sais on va peut-être la réparer notre petite stone axe ceci dit si je la répare je peux pas la faire évoluer ça c'est un peu mal foutu il faudrait qu'il puisse je sais pas améliorer le niveau des objets ouais je sais pas sans avoir à les refaire quoi quoi qu'en même temps c'est obligé à utiliser de la ressource comme ça je me méfie j'entends du bruit en tout cas c'est ben non alors a priori mon personnage est un peu trop chaud on va lui enlever ça déjà je sais pas si ça va lui faire du bien allez on y va on se fait une shovel donc on était parti pour faire ça il faut quoi ah non c'est une iron craft voilà on a notre petite stone shovel on va la mettre on va commencer à creuser voilà l'objectif ça va être de d'arriver ici allez je coupe la vidéo je vous reprends juste derrière quand j'ai à peu près fini ce que je voulais faire allez ça y est on se retrouve pour la suite ça y est j'ai creusé un début de trou voilà j'ai rien fait d'autre pour l'instant donc on va poser ensemble hop les premiers morceaux de ma structure voilà c'est pour faire la porte donc la porte ouais je vais la faire comme ça ça me paraît pas mal et ici je vais mettre un escalier parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un escalier pour remonter voilà donc l'escalier est fait super c'est propre c'est beau on va améliorer évidemment la structure de la porte comme ça en même temps je vais finir la mission qui m'est confiée voilà et on va poser une porte pour sécuriser mon chez moi donc on va la la fermer voilà puis on va même peut-être l'upgrader un petit peu tant qu'on peut voilà c'est parfait super voilà donc ça c'est la première partie c'est juste l'extérieur de ma maison est-ce que je peux poser des blocs de terre au dessus est-ce qu'ils vont tenir ah non on peut pas poser de la terre comme ça dirt non on peut pas faire de la terre tiens ça me paraît bizarre comment ça s'appelle dirt fragment dirt on peut pas non ça marche pas d'accord comment on fait pour faire de la terre on peut pas c'est bizarre ça me semble bizarre il y a un truc là derrière ça je m'en rappelle plus on verra plus tard c'est pas très grave voilà donc je recoupe et on se retrouve juste après qu'une fois j'aurais fini de creuser mon trou allez à toutes allez voilà on se retrouve j'ai creusé un trou alors attendez je vais prendre un peu de recul vous voyez j'ai creusé juste un tunnel un espèce de tunnel j'ai posé ma question juste au fond du tunnel au niveau du bloc qu'a posé caracar voilà l'idée c'était de le mettre au milieu quand même c'est le mieux et en plus le mettre enterré comme ça au moins il est caché bien que je ne risque rien c'est un serveur pve voilà avant qu'il fasse nuit parce qu'il est déjà 20h donc on va se dépêcher on va aller chercher des plantes fiber pour pouvoir faire un bed hole mais même si on en a déjà un c'est pour finir la mission voilà donc on va se faire ça vite fait je vais en ramasser un peu plus que nécessaire puisque je vais en avoir besoin par la suite voilà donc je me fais plaisir ah ma petite stonex s'est cachée et crassée voilà qu'est-ce qu'il me reste comme bois il me reste 23 de bois donc on va aller chercher aussi du bois vite fait on va se préparer à passer une nuit tranquille la pierre est-ce qu'il m'en reste pas mal oui il m'en reste 65 c'est pas mal j'ai pas regardé si j'avais eu des graines non j'ai pas eu de graines a priori ça serait bien pour replanter des arbres parce que je vais vite en avoir besoin autant il faut couper des arbres complètement pour avoir des graines c'est quand même plus logique donc ça va c'est un bon début de partie mis à part la petite mort que je me suis fait tout à l'heure mais c'est une faute de débutant comme on dit on va rester sur le même principe en tout cas d'un épisode une journée une journée un épisode et voilà puisque je trouve ça sympa comme format et c'est tout ce que j'ai à dire à peu près pour aujourd'hui donc on va se crafter un bedroll ça c'est fait ça sera fait voilà bedroll craft on va aller chercher de l'eau même si on a pour l'instant bah si on va avoir de quoi la cuire j'y pense on va vite retourner à notre sac il est 21h donc c'est à 22h que les Z commencent à courir donc on va vite se récupérer nos affaires on va prendre la casserole on va prendre de la bouffe on va prendre de quoi mettre de je trouve que mes mots de la flotte on va aller chercher de la flotte l'eau est juste à côté ça c'est génial très pratique on va aller se cacher au fin fond il faut placer notre bedroll donc pour l'instant je vais le laisser dehors et puis on verra après par la suite pour le mettre à l'intérieur bien au chaud voilà pour l'instant clac ma torche ouais ça serait bien de mettre une torche quand même quelque part pour qu'on puisse y voir un peu clair voilà c'est histoire de on va poser on va faire la prochaine mission c'est de faire un campfire ça tombe bien c'est exactement ce que je voulais campfire on va attendre 3 secondes super on va se le poser là par exemple et on va tout de suite se faire de la flotte voilà on va mettre notre eau ici non je sais plus comment on fait on fait comme ça c'est vrai on va se mettre du feu coupe c'est parti ça va me réchauffer en plus comme ça j'ai de la nourriture donc on va manger on va boire tout va bien ah yes tourneuf super ah il y a une nouvelle mission tiens faut que je trouve un trader mais alors un trader c'est pas aujourd'hui que je vais le trouver quelle heure il est ? 21h46 est-ce qu'on a le temps de se faire un sprint jusqu'à la flotte pour se refaire deux deux genres de flotte ça serait génial super topissime voilà on retourne dans notre abri et on va se refaire deux flottes ça sera toujours mieux très bien donc ça y est les 22h on entend le petit petite corne de brume donc on a fait un bon début de partie on a creusé notre trou on a trouvé un endroit où s'installer en ville on va faire un petit village avec les copains et voilà le bon début de partie on a tout ce qu'il faut on a de la nourriture on a de quoi boire on a un feu on a une maison on a un toit enfin on peut appeler ça un toit mais voilà on est installé donc c'est le principal qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui ici manger boire on a combien 100% oula faut que je me calme c'est rien de boire plus que nécessaire on va manger voilà 33% ça monte 3% par 3% on est pas sortis heureusement qu'il y en a plein oh qu'est-ce que j'ai attrapé oh moins 1 de vie toutes les 20 secondes wellness moins 0,1 toutes les 20 secondes comment je peux faire pour soigner ça on va se faire ah oui c'est dehors on va aller se faire un petit thé vous savez le thé jaune oh punaise il fallait bien que je m'attrape un truc ah ou sinon il y a un painkiller je sais pas si ça va me soigner ça ne soigne pas les infections de painkiller ça redonne de la vie ok on ferme la porte et on va se faire un petit thé jaune golden tea cook j'espère que ça va me soigner on va voir allez 5 4 3 2 1 0 tour 9 ah ça va pas soigner génial super ok comment on enlève ce truc là snowberry poisoning peut-être que ça s'enlève au bout d'un moment tout seul oh punaise bah je sais pas bon en tout cas les gars ça va être la fin de cet épisode et les filles s'il y en a il peut y en avoir très bien j'espère que vous avez apprécié premier début de partie super donc ça me fait plaisir j'espère que je vais vite sortir cet épisode je pense que je vais essayer de le faire dans la journée ça serait top même s'il reste encore plein d'épisodes de l'alpha 14 j'ai envie de vous faire partager tout de suite cette nouvelle aventure donc voilà j'espère que vous appréciez n'hésitez pas à laisser des commentaires vous abonner puis on se retrouve très très vite pour l'épisode 2 pour la deuxième journée sur 7day allez ciao tout le monde bye bye